Tu ne sais pas quand la mort viendra te chercher Pour l'au-delà, qu'as-tu préparé ? Ô toi, fils de Adam, où vas-tu si ce n'est à ta tombe ? Ô toi, fils de Adam, que vois-tu lorsque tu observes ce bas-monde ? Ô toi, fils de Adam, n'observe pas ce bas-monde avec le regard de l'ignorant et de l'insouciant Observe-le plutôt avec le regard de celui qui a le cœur éveillé parmi les croyants Ne vois-tu pas que dans ce bas-monde chaque seconde s'évanouit dans le passé ? Ne vois-tu pas qu'ici-bas même les souvenirs les plus intenses par le temps finissent par être chassés ? Alors, fils de Adam, que va-t-il rester de toi après qu'un siècle se soit écoulé ? Après cent années, dis-moi par quel cœur et par quelle langue ton nom sera-t-il encore évoqué ? Ô toi, fils de Adam, pense à ta propre personne avant que même ton nom de famille ne sombre dans l'oubli Comment veux-tu traverser les époques si ce n'est à travers une aumône qui court ou une science qui profite à autrui ? Tu ne sais pas quand la mort viendra te chercher, qu'as-tu préparé ? Tu ne sais pas quand la mort viendra te chercher, pour l'au-delà, qu'as-tu préparé ? Tu ne sais pas quand la mort viendra te chercher, pour l'au-delà, qu'as-tu préparé ? Ô toi, fils de Adam, pourquoi retardes-tu le bien qui se présente à toi ? Alors que je te vois te précipiter dans les choses qui ne concernent que ta dounia ? Ô toi, fils de Adam, n'est-il pas temps pour toi de trancher entre ce qui est éphémère et ce qui dure pour l'éternité ? Ô toi, fils de Adam, combien de temps vas-tu évoquer les awliya, leur prodige et leur dévouement pour l'islam, sans jamais emprunter véritablement le chemin de la purification de l'âme ? Combien de temps encore vas-tu évoquer Abu Bakr, radiyallahu anhu, et son extrême générosité, qu'il a poussé à donner tous ses biens dans la voie que Allah agrée, ne gardant pour sa famille et lui-même que la confiance en Allah et en son messager ? Combien de fois encore vas-tu évoquer cet épisode à la manière de celui qui dit, mais dont le cœur est vide ? Combien de fois encore vas-tu évoquer cette histoire à la manière de celui dont les paroles sont souples, mais le cœur rigide, à la manière de celui qui admire, mais n'imite pas, à la manière de celui qui prétend aimer, mais ne suis pas ? Ô toi, fils de Adam, jamais tu n'atteindras les degrés les plus honorables, tant que l'argent n'aura pas à tes yeux la même valeur que le sable. Tu ne sais pas quand la mort viendra te chercher, tout au-delà, qu'as-tu préparé ? Tu ne sais pas quand la mort viendra te chercher, tout au-delà, qu'as-tu préparé ? Ô toi qui projettes de faire le bien un autre jour, puis une autre semaine, puis un autre mois, puis une autre année, ne crains-tu pas que la mort mette un terme à tous tes projets ? Un terme à tous tes projets ? Ô toi, esclave de Allah, retourne-toi, n'as-tu pas passé une grande partie de ta vie à avoir l'intention ? Quand bien même l'intention de faire le bien est une adoration, n'est-il pas préférable et plus profitable pour toi que tes intentions se concrétisent en action ? Tu prétends que demain tu feras ceci, tu prétends que demain tu feras cela, ah, pour ça tu n'es jamais à court d'ambition, as-tu en moi accompli le quart de ce que tu as prétendu ? Ô toi qui t'es égaré dans un labyrinthe de si, si je pouvais, si j'avais, si j'étais ? Cesse donc de supposer et fais ce que tu peux maintenant, cesse donc de supposer et aide comme tu peux maintenant, cesse donc de supposer et sois celui que tu prétends vouloir être maintenant, tu ne sais pas quand la mort viendra te chercher, pour ton au-delà, pour ton au-delà, qu'as-tu préparé ? Tu ne sais pas quand la mort viendra te chercher, pour ton au-delà, qu'as-tu préparé ? Tu ne sais pas quand la mort viendra te chercher, pour ton au-delà, qu'as-tu préparé ? Ya Allah !